Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux, vraiment, dans cette toute petite salle dont on va se décider à changer. Et surtout très heureux de recevoir aujourd'hui Frédéric Hildefonce et de commencer avec elle un dialogue qui j'espère se poursuivra. Elle est déjà en collaboration avec d'autres personnes ici à l'EHESS, notamment des antiquisants, autour d'un programme qui s'appelle « Pratiquer le comparatisme ». Mais j'espère qu'on pourra aussi la tirer dans notre petit groupe et dans nos questions. L'organisation de cette séance est née de la surprise et du grand bonheur de la lecture de son livre récent « Il y a des dieux », paru aux presses universitaires de France en 2012. Ce livre donc est écrit par une philosophe spécialiste de la Grèce, directrice de recherche au CNRS, au Centre Jean Pépin. Mais il ouvre une réflexion très ample et très généreuse, bien au-delà de son champ de spécialité. En témoigne, disons, la façon dont elle est amenée à prendre la parole dans des groupes de statuts et d'intérêts très différents auprès des psychanalystes, auprès des antiquisants, aujourd'hui auprès de nous. Une réflexion donc très ample sur les conceptions de l'intériorité, sur la place des gestes et des rites dans la vie quotidienne, sur les formes qui animent ou qui contraignent aujourd'hui nos vies laborieuses. Et ce livre témoigne aussi et peut-être surtout du bouleversement véritable d'une démarche de philosophe au contact de deux expériences, celle du polythéisme vivant et celle de la psychanalyse. Alors, je vous cite, dans Il y a des dieux, j'ai essayé d'écrire principalement à partir de deux expériences, celle des cultes possessionnels auxquels j'ai pu assister à Salvador d'Abaïa, mais également celle de la cure analytique. Ces deux expériences ont pour moi en commun, notamment, une certaine expérience de la multiplicité. Et en effet, avec cet essai, dont j'espère que si vous n'avez pas déjà eu la joie de le lire, vous allez le faire très vite, parce que c'est vraiment une forte expérience de lecture et de pensée. Avec cet essai, Frédéric Hildefonce ose un éloge du polythéisme, parce qu'il respecte ce qu'elle appelle la polyphonie intérieure de l'individu, qu'il draine sa puissance et qu'il draine son rapport à l'excès. On va s'expliquer sur toutes ces expressions. Elle y décrit une habitation psychique constante, qui libère, dit-elle, de la tyrannie du rapport à soi, c'est-à-dire qui libère d'une certaine pensée de l'intériorité. Multiplicité psychique, alors, ça ne signifie pas pour elle qu'il y ait à l'intérieur, on reviendra beaucoup sur cette expression, plusieurs mois, un mois multiple, une personnalité multiple, mais cela signifie qu'il y a à l'intérieur autre chose que moi, autre chose que du moi, autre chose qu'une réflexivité et un rapport à soi, et que notre intériorité, autrement dit, est l'hôte ou l'abri permanent d'autre chose que nous-mêmes. Et cette autre chose, les polythéismes, la conçoivent comme des dieux. Et nous-mêmes, aujourd'hui, d'une façon qui est solidaire de cette expérience intérieure du polythéisme, pouvons, à la suite de Frédéric Ildefons, les considérer comme des puissances. Frédéric Ildefons, donc, est spécialiste de la pensée grecque, de Platon, d'Aristote, des stoïciens, et depuis plusieurs années, dans des recherches consacrées à la philosophie et à la grammaire aussi, moi, c'est un point qui m'intéresse beaucoup dans votre travail, elle construit une histoire de l'intériorité, ou plutôt une histoire des manières de problématiser l'intérieur, d'Homère à Saint-Augustin. Et elle travaille en particulier à défaire une alliance qu'on croit trop souvent obligée entre intériorité et subjectivité, et à montrer que l'idée d'intériorité n'est qu'une des manières de problématiser l'intérieur mental, ce qu'il y a à l'intérieur, donc. Et elle s'efforce notamment de montrer qu'il ne faut pas juger déficiante ou embryonnaire la façon dont la pensée archaïque posait la question de l'intérieur, puisqu'elle aide à décrire un sujet ouvert et relationnel. Et le travail de Frédéric Hildefon s'est marqué par un intérêt pour tout ce qui libère de la présupposition du personnel, qui au départ aussi est une catégorie syntaxique. Pour moi, c'est une question que je ne vous avais pas posée initialement, mais qui m'intéresse beaucoup, celle de savoir comment c'est construit, peut-être à partir d'une recherche d'ordre grammatical, cette réflexion sur le personnel et ce qui libère de la présupposition du personnel. Or, cette libération de la présupposition du personnel, Frédéric Hildefon se l'a rencontrée une seconde fois. Elle a rencontré une seconde fois ce principe d'animation intérieure, dans une rencontre avec le polythéisme vivant, dans une rencontre avec les rites du Candomblé, cette religion afro-brésilienne qui mêle croyances africaines, rites indigènes et catholicisme, et qui s'incarne dans le culte rendu à des divinités plurielles sur les terreiros de Salvador d'Abaïa. Et puis, elle a retrouvé encore le principe de cette multiplicité intérieure que ne vient résorber aucun moi, dans la culture et dans la pratique de la psychanalyse. Elle parle donc de ce que la psychanalyse, disons d'une leçon psychanalytique, sur la coexistence stratifiée des impressions psychiques, sur l'indestructibilité de ce qui est dans l'âme, et donc sur l'impossibilité radicale de s'en tenir au concept pacifique de la philosophie pour saisir l'intériorité. Et c'est d'une sorte, j'ai l'impression, de sursaut aussi, de façon de s'élever contre la trop grande paix des manières dont la philosophie peut problématiser l'intérieur au profit de cultures et de pratiques plus requérantes, en termes existentiels, que vous avez rouvert votre propre question. Au sujet de la psychanalyse, alors, pour un livre qui s'intitule « Il y a des dieux », on pourrait s'imaginer que le dialogue avec la psychanalyse se construit à partir d'une relecture de la conception freudienne de la religion. Et ça n'est pas du tout le cas. De la psychanalyse, vous héritez bien d'autres choses. Vous héritez d'abord la conscience d'une dissonance, de phénomènes comme le double bind. Vous en héritez aussi le sentiment de la rareté du sens, une rareté dont nous n'avons pas à nous plaindre. C'est un point très important dans votre livre que de dire que l'obscurité ou l'opacité de cette intériorité n'est pas un drame, n'est pas quelque chose que nous ayons à supporter comme un fardeau, comme le fardeau qui serait celui de notre finitude, etc. Vous en héritez également et peut-être prioritairement le modèle d'une énergétique de l'âme, celle que révèle la pensée freudienne du refoulement, alors même que ce n'est pas le refoulement en tant que tel qui vous intéresse, mais l'évidence de cette idée qu'il y a des investissements psychiques, qu'ils sont mobiles et qu'il est nécessaire qu'ils soient mobiles. Qu'il est important d'investir par exemple dans l'action parce qu'elle lève, dites-vous, jusqu'à la sensation du moi, mais qu'il est important de désinvestir certaines choses également. Et puis enfin, de la psychanalyse, vous héritez la certitude qu'il ne faut pas s'identifier à ces états psychiques, que de mes états psychiques ne résultent pas un mois. Et la grammaire de l'intériorité se trouve dans cet héritage entièrement rénové. On ne se confie plus aux formes de la réflexivité, le soi, qui est tellement importante dans la façon dont on pense la construction de l'intériorité. Depuis Foucault, bien sûr, mais aussi dans toute la littérature, comme on dit, qui traite de cette question récemment. Et cette grammaire de la réflexivité tombe en quelque sorte dans votre livre au profit d'un lexique beaucoup plus mouvementé, drainé, déposé, reposé, rythmé, mettre des formes, etc. Et puis d'autres penseurs aussi, dans de tout autres domaines, et peut-être ça viendra dans la discussion, parce que je pensais au travail récent de Bruno Carsanti, sont eux aussi convaincus qu'il importe de faire vivre, disons, la réflexion sur la psychanalyse et avec la psychanalyse aujourd'hui, et de la faire vivre notamment quand on vise une pensée du social. Et c'est un autre aspect important de votre livre. Ce que vous dites du sujet et ce que vous dites de l'intériorité, débouche sur une réflexion sur le genre de pratiques et le genre de lien que nous sommes capables de favoriser ou d'abîmer, en quelque sorte. Alors donc, on a trois terrains. Moi, c'est ce qui m'a emporté à la lecture. À la fois trois cultures et trois pratiques apparemment très éloignées, la pensée ancienne, l'expérience du polythéisme vivant et la psychanalyse, qui convergent dans une même question et qui convergent vers la certitude d'une multiplicité intérieure, dont la reconnaissance implique de repenser entièrement ce que vous appelez le rapport qu'on dit à soi, parce que c'est à défaire cette immédiateté de la réflexivité que vous travaillez. Ce qui implique de repenser entièrement le rapport qu'on dit à soi ou ce que Foucault appelait le souci de soi. Et ça implique, par exemple, de douter que le souci de soi soit le souci pris à soi-même, à sa personne. Pierre Hadot était déjà entré en débat sur ce sujet avec Foucault. « Prendre soin de soi, ça n'était pas prendre soin de soi au sens de la personne que l'on est, c'était prendre soin d'autre chose que soi-même, prendre soin de son âme, parce que mon âme, ce n'est pas moi. » Alors c'est une vérité qui était déjà celle de Platon. Et vous avez de très belles pages sur l'idée de Daimon, qui est réinvestie aussi par d'autres philosophes aujourd'hui. C'est une vérité qui est vive aussi dans les pratiques polythéistes actuelles. Et c'est une vérité que nous pourrions retrouver dans nos propres gestes ou dans nos manières de vivre ensemble. Parce que justement, votre livre a beaucoup à dire sur les formes actuelles de la communauté et sur les travers politiques de certaines conceptions bâclées du moi ou de la fabrique du moi. La rencontre avec le polythéisme vous a enseigné ce qu'assure dans les rites et dans les cultes l'acceptation de déposer hors de soi sa propre puissance. Et la leçon que vous en tirez est non seulement psychique, c'est donc une façon de reproblématiser l'intérieur, mais elle est aussi sociale et politique. Dans cette moisson des gestes et des rites liés au sentiment qu'il y a des dieux, qu'il y a des dieux tout autour, vous avez trouvé l'élan d'une réflexion sur le genre de communauté et l'ordre de pratique que nos manières de nous concevoir encouragent quotidiennement. Et vous réfléchissez par exemple à ce que vous appelez notre pauvreté en rite. C'est difficile de tenir un discours sur l'idée de notre pauvreté en rite parce qu'on peut vite être taxé de déplorations ou de réactions. Tout le thème de la pauvreté de l'expérience, il est périlleux aussi de ce point de vue-là. Mais vous avez des pages très précises justement sur ce qui nous vise au travail, ce qui nous vise, ce qui nous vise au travail comme à notre seul rite et à la consommation comme à notre seule fête. Même dans nos métiers de privilégiés, on peut être vissé au travail comme à notre seul rite. Et ce n'est pas un discours de déploration puisqu'il s'agit justement de souligner que d'autres formes de vie existent bel et bien. le polythéisme n'est pas une survivance. Il est vif et bien présent presque partout ailleurs. Et que donc, nous pouvons réclamer d'autres gestes, d'autres liens pour nos propres existences. Et vous citez par exemple une réflexion que vous rejoignez, celle de Dominique Méda sur la place du travail dans nos sociétés. Réflexion d'une sociologue et d'une économiste donc sur le modèle social, la place des femmes dans le rapport au travail et plus généralement sur les instruments avec lesquels on mesure la richesse d'une société. Enfin, et je finirai par là, mais c'est peut-être par là que j'aurais pu commencer parce que c'est assez rare, ce livre est très engagé dans et pour la littérature. Dans la littérature comme culture, comme ressource, comme patrimoine presque, et dans la littérature comme pratique. C'est peut-être l'une des premières choses qui frappent à la lecture de ce livre, c'est la confiance avec laquelle vous liez votre démarche conceptuelle à l'écriture. Cette confiance dans l'écriture et cette sorte de respiration littéraire de la pensée qui est rare en fait dans nos écrits n'est pas étrangère à l'idée qui vous guide à la certitude calme de notre multiplicité intérieure puisque votre livre se construit justement dans un ensemble discontinu de fragments de récits, de notes philologiques, de souvenirs personnels, de bribes d'essais et qu'il s'écrit dans une hétérogénéité sans chaos qui ressemble à cette multiplicité en quête de laquelle vous êtes. Ce qui advient à la pensée lui advient donc ici par un engagement réel dans l'écriture, par le récit, c'est un point qui intéresse Esteban, par la patience aussi, par le souci de préciser des différences et de ne pas trop vite croire que l'on retombe sur des vérités qu'on connaissait déjà. C'est un souci que vous avez aussi, je l'ai vu dans vos articles sur la philosophie crèque dans une réflexion sur la traduction. Ne pas trop vite penser qu'on a saisi ce dont il était question, ne pas reculer en fait devant l'altérité réelle d'un concept ou d'un texte. Et la réflexion sur ce qu'il y a à l'intérieur est exemplaire de ce point de vue parce que c'est vraiment dans une sorte d'affûtage grammatical de votre question que vous creusez vos concepts. Par exemple, dans le fait que vous insistiez pour poser la question sous cette forme qui y a-t-il à l'intérieur plutôt que qui suis-je ou plutôt même que qui y a-t-il à l'intérieur de moi. Et puis enfin, vous citez beaucoup d'écrivains, Leris, Montaigne, Émilie Dickinson, Nietzsche, qui vaut aussi comme écrivain. Aussi assurément, Nietzsche appartient à la littérature, aussi assurément, Kant ne lui appartient pas, disait Gracq dans une petite note de la littérature à l'estomac. Et plusieurs des textes de votre essai en fait ont été initialement publiés comme fragments de récits ou comme poèmes autonomes dans la revue Vacarme. Quelque chose donc advient ici par la littérature. Alors devant l'ampleur de ces enjeux et devant l'originalité d'un livre qui en même temps d'emblée vient se placer au cœur de beaucoup de questionnements contemporains, de beaucoup de soucis partagés, de beaucoup de choses qu'on est à même de comprendre même en étant loin des cultures auxquelles il s'adosse. Devant l'ampleur de ces enjeux, donc j'ai posé à Frédéric Hildefons deux questions. Et à vrai dire deux questions plus une. à laquelle elle ne peut pas répondre par oui ou par non et donc ça lancera les choses pour un certain temps. La première c'est celle de la place de l'anthropologie dans sa démarche philosophique dans son interrogation sur l'intériorité. La place de l'anthropologie comme culture et comme pratique au cœur donc d'une démarche philosophique. Et puis la deuxième c'est celle de son rapport à la littérature, celle qu'elle lit et celle qu'elle écrit. Et puis la plus une c'est la question de la psychanalyse, de son importance, de l'importance de la maintenir aujourd'hui au centre des questions non pas seulement thérapeutiques mais aussi sociales que vous ajoutez à ces deux questions. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie très vivement pour cette invitation. Et en effet cette invitation me posait donc deux questions celle de mon rapport à l'anthropologie et celle de mon rapport à la littérature et je chercherai donc très sérieusement à répondre à ces deux questions. C'est ce que j'ai cherché à faire et je commencerai donc dans l'ordre de la question par l'anthropologie. Son apport pour mon travail est tout à fait crucial et pas seulement à vrai dire pour le rapport sur l'enquête sur les promulatisations de l'intérieur mais pour tout mon travail je crois. Il vaut révélation si je puis dire. L'anthropologie représente l'ouverture, la respiration de l'apport d'autres cultures et en l'occurrence de cultures ou le rapport aux sensibles par les médiations du rituel et capital. Elle apporte une variation dans le rapport aux sensibles et un autre rapport aux qualités sensibles. Certainement ce rapport a commencé bien plus tôt en fait que mon expérience du candomblé brésilien dont je parle dans Il y a des dieux. Il a commencé je l'évoque dans le livre par un séjour au Mexique et au Guatemala et je me rappelle avoir lu alors un ouvrage où m'avaient frappé les explications cosmologiques du sacrifice humain chez les Aztèques. Il s'est poursuivi par un premier voyage au Brésil et la visite passionnée d'une exposition sur l'Amazonie. Je me rappelle mon enthousiasme face aux objets exposés, la manière dont les couleurs et les formes produisaient sur moi un enchantement. Une esthétique nouvelle pour moi, même si elle n'était pas si nouvelle que cela, agençait différemment les couleurs et les formes. La vue de ces objets me présentait de la pensée solidifiée, comme le dit Lévi-Strauss. A Didier Eribon qui souligne le caractère paradoxal de la formule de Lévi-Strauss dans la pensée sauvage selon laquelle l'ethnologie est avant tout une psychologie, Lévi-Strauss répond, je le cite, « Elle peut sembler paradoxale si l'on réduit l'ethnologie à la collecte d'objets destinés à figurer dans des musées. Mais à partir du moment où on voit ces objets comme de la pensée en quelque sorte solidifiée, la formule que vous citez prend un sens. Ce que nous allons chercher à des milliers de kilomètres tout près, ce sont des moyens supplémentaires de comprendre comment fonctionne l'esprit humain. Nous faisons donc un genre de psychologie. » Il ajoute que ce qui est vrai des objets l'est encore plus quand on considère les croyances, les coutumes et les institutions. J'ai souvent rêvé des années à New York que Lévi-Strauss décrit de son lien avec le surréalisme de sa collecte hasardeuse d'objets magiques en compagnie d'André Breton. féerie d'autres agencements. L'ouverture ressentir avoir des objets ethnologiques me paraît liée en effet à l'expérience d'une autre manière de penser. Il y aurait d'autres expériences pour moi liées, le musée de l'art brut à Lausanne, une exposition de l'or péruvien à Lausanne toujours. Mais ce rapport esthétique aux objets comme à de la pensée solidifiée ne décline pas le seul rapport pour moi crucial à l'anthropologie. Je pense surtout au terrain dont la dimension me semble fondamentale et à quelque chose que je rapproche d'une expérience de terrain sans qu'elle le soit puisque je ne suis pas ethnologue mais qui a considérablement et heureusement modifié mon rapport à la possibilité de penser si je ne m'exprime pas ici trop pompeusement. Il s'agit d'une expérience de penser qui est initialement irréductible au rapport à un texte ou à du texte une expérience de penser liée en l'occurrence à un polythéisme vivant. A cet égard si je veux être tout à fait exact Il y a des dieux reposent encore sur une autre expérience de penser irréductible au texte ou au rapport au texte la cure analytique. On pourrait certainement m'objecter que de ces expériences le texte d'une manière ou d'une autre n'est pas fondamentalement absent. Bien entendu mais ce qui m'intéresse c'est que l'objet d'étude dans chacun des deux cas ne soit pas d'emblée du texte formulé dans du texte mais que l'étude envisage des sensations des pratiques des croyances bien sûr bien sûr la liste n'est pas close j'éprouve comme je l'ai écrit dans le livre une grande dette d'ores et déjà à l'égard de Freud j'ai ressenti un choc face à son inventivité conceptuelle sans réserve sans tabou notamment dans son rapport à la non-contradiction Freud n'a conceptuellement rien exclu précisément pour correspondre à ses expériences cliniques tout en les respectant il n'a pas laissé les principes de la logique notamment entraver son inventivité conceptuelle face aux expériences de cure qu'il traitait il en a fini et vous l'évoquiez il en a fini me semble-t-il et ça a eu une incidence forte sur moi avec un rapport irénique au découpage conceptuel la lecture de Freud j'en parle dans le livre m'a appris la coexistence du récent du classique du rationnel avec l'archaïque et le mythique elle m'a appris que la domination du rationnel n'implique pas la disparition de pratiques archaïques plus généralement elle m'a appris que dans le psychisme tout se conserve qu'un changement n'implique absolument pas la disparition de ce qui précédait que ce qui précédait demeure mais comme désaffecté est accessible à un nouvel investissement dans telle ou telle situation il importe à ce compte de sortir de la définition aristotélicienne du changement le changement n'est pas le passage du non-être à l'être ou de l'être non-être ce qui change ce sont des configurations psychiques l'ethnographie comme la cure analytique opère sur des éléments de la vie quotidienne du quotidien présent pour l'ethnographie du quotidien présent et passé pour la cure analytique en réaction en réaction à un engouement exclusif pour l'abstraction et une tendance à l'inertie conceptuelle j'ai été sensible à ce rapport possible à ce que j'appelle une intelligibilité de proximité en tant que telle l'ethnographie contribue à déplacer également le rapport aux organisations conceptuelles à défaire tout d'abord le privilège d'organisations conceptuelles préexistantes au profit d'organisations conceptuelles propres aux situations étudiées à le déplacer ensuite au sens où il ne s'agit pas nécessairement de chercher un modèle substantif du concept plutôt que des catégories de pensée il s'agit de rechercher des configurations de pensée qui par ailleurs ne reposent pas nécessairement sur une combinatoire d'un petit nombre fini de termes et là je je rejoins pour le coup en en parlant le travail que nous menons dans le PRI pratiquer le comparatisme parce que vraiment on travaille avec des ethnologues qui sont vraiment à la recherche de ces configurations de pensée de même la cure analytique permet parfois de dénuder des configurations psychiques des paysages de connexions psychiques le rapport au terrain comme à la cure psychanalytique permet à de la pensée de se dégager de quelque chose qui n'apparaît pas d'emblée comme de la pensée je dis bien qui n'apparaît pas d'emblée comme de la pensée parce qu'il y a de la pensée de l'intelligibilité à bien des endroits et je crois que je suis là bien sûr au cœur de quelque chose que je voudrais dire aujourd'hui plus exactement le rapport à quelque chose comme un terrain fait que la pensée en vient à germer ou peut-être dégager là où peu de formation conceptuelle préliminaire la précédé si possible le moins possible c'est également le cas de ce qui se passe dans la cure analytique j'en reviens souvent à une phrase du Ménon de Platon qui parle d'une enquête qui ne sait pas ce qu'elle cherche et la question se pose alors de savoir comment elle peut reconnaître son objet je cite ce que dit l'esclave Ménon à propos de l'enquête sur la vertu qui fait l'objet du dialogue et de quelle façon chercheras-tu Socrate cette réalité dont tu ne sais absolument pas ce qu'elle est laquelle des choses qu'en effet tu ignores prendras-tu comme objet de ta recherche et si même au mieux tu tombais dessus comment saurais-tu qu'il s'agit de cette chose que tu ne connaissais pas Socrate soulignait en réponse le caractère héristique de l'argument de Ménon argument selon lequel je cite il n'est pas possible à un homme de chercher ni ce qu'il connaît ni ce qu'il ne connaît pas en effet ce qu'il connaît il ne le chercherait pas parce qu'il le connaît et le connaissant n'a aucun besoin d'une recherche et ce qu'il ne connaît pas il ne le chercherait pas non plus parce qu'il ne saurait même pas ce qu'il devrait chercher l'expérience de la cure analytique consiste bien pourtant très exactement à rechercher quelque chose dont on ne sait pas qu'on le cherche ni ce que c'est il s'agit bien de cela également dans l'enquête ethnographique Philippe Descola à propos d'une situation où il s'était trouvé sur le terrain concluait nous n'avions rien compris à ce qu'il disait nous n'avions rien compris à ce qu'il faisait c'était une situation ethnographique exemplaire mais le point le plus intéressant de l'interrogation de Ménon réside à mes yeux dans l'interrogation qu'il soulève sur la manière dont on peut reconnaître quelque chose dont on ne sait pas qu'on le cherche le seul caractère qui puisse nous permettre de reconnaître ce qu'on cherche sans savoir ce qu'il est c'est une forme d'évidence une forme d'index soui l'ethnographie a eu des conséquences très importantes dans les rapports entre les différents champs du savoir il importe de rappeler la manière dont Claude Inbert dans divers écrits a souligné combien le développement de l'ethnographie a modifié jusqu'à l'exercice de la philosophie le fait don de Platon avait noué au logoy discours énoncé la saisie de la vérité des choses Lévi-Strauss avait périmé ce contrat phénoménologique qui je cite je la cite qui avait si souvent si longtemps entravé l'ethnographie la pensée sauvage a libéré un nouveau rapport aux qualités jusqu'alors a résonné dans l'organisation logique du discours depuis l'hélénisme je cite encore Claude Inbert une fois écarté le régime de l'énonciation qui avait uni pour un longtemps perception et phénoménologie la place était ouverte à d'autres prises de réel tout ensemble manière d'être de penser et de dire les preuves de la description ethnographique attestaient qu'il s'agissait d'objectiver simultanément une réalité et les manières de la pensée il s'agit alors d'être attentif à la manière dont des lieux des monuments des vêtements je cite laissent filtrer de nouvelles conjonctions et de nouveaux commerces indexés par des contrastes sensoriels que l'Occident ne comprend pas annule ou dévie il s'agit de guetter le surgissement du sens dans ses distributions sensorielles l'ethnographie met au jour la nouveauté d'un rapport au sensible une objection serait où que nous soyons nous percevons de la même manière le percevoir est indépendant des objets distincts qui sont à percevoir percevoir dit Aristote c'est percevoir les sensibles c'est percevoir ta exotène les choses extérieures alors qui fait la différence entre les lieux où l'on perçoit qui fait même la différence des sujets percevants une caractéristique fondamentale de la logique stoïcienne était d'assurer la totale réversibilité de l'information sensible de la perception sensible qui la transmet à l'énoncé qui la retranscrit de telle sorte que le destinataire du logos était aussi informé de la situation sensible dont il était absent mais qui lui était transmis intégralement par le logos que celui qui en avait reçu les informations par une représentation sensible actuelle pour reprendre les termes de Claude Inbert encore l'énonciation devait avoir la transparence exigée du message on pouvait à partir de l'énoncé reçu reconstituer la scène physique qu'il décrit et dont il était issu je cite Claude Inbert sur la logique stoïcienne et les logiques grecques de cette ordonnance strictement phénoménologique dans la succession de ces paragraphes la formule serait « Fai ne taimoi » « Legosoi » « Il m'apparaît » « Je te dis » ou l'impersonnel que vous évoquiez ou l'impersonnel du phénomène l'emporte sur l'énonciation en première personne et en définit l'office c'est précisément une des leçons de l'ethnographie dans son rapport à la connaissance de la vie quotidienne que de nous amener à faire l'expérience que la perception n'est pas indemne de ce qui se trouve à percevoir même si l'exercice le plus général des sens apparaît stable et inchangé de nous amener à faire l'expérience qu'il existe pour le moins différentes manières de percevoir ainsi ce que l'ethnographe cherche à percevoir ce sont de nouvelles distributions du sensible libérées du discours apophantique du discours déclaratif si l'ethnographie ne peut être exempte à mon sens d'une part de récit et cela précisément parce qu'elle procède d'un vivre avec et qu'elle étudie une forme de vie elle concerne pourtant une attention au sensible et à l'originalité de sa distribution irréductible à toute narration et qui la met plutôt en rapport avec les correspondances baudelairiennes pour être immédiate la perception n'est pas uniformément objective simple filtre des objets extérieurs tels qu'ils sont et apparaissent qu'il y ait donc une part de subjectivation dans la définition de l'expérience ethnographique est une chose et on pourrait y revenir longtemps plus longuement que je ne peux le faire aujourd'hui je reprends une phrase très importante de Claude Imbert sur cette question comme toute expérience l'expérience ethnographique est un processus double d'aliénation de soi et de subjectivisation de l'hétérogène cette phrase exige me semble-t-il de remonter pour en comprendre les enjeux à un texte crucial de Merleau-Ponty dans De Mauss à Lévi-Strauss l'ethnologie précisé Merleau-Ponty n'est pas une spécialité définie par un objet particulier les sociétés primitives c'est une manière de penser celle qui s'impose quand l'objet est autre et exige que nous nous transformions nous-mêmes ainsi je le cite quand Fraser disait du travail sur le terrain Dieu m'en préserve il ne se privait pas seulement de faits mais d'un mode de connaissance l'ethnographie passe essentiellement par ce qu'Héraclite met au plus haut rang tout ce qui se laisse voir entendre apprendre mais contrant le risque de ne pas comprendre la singularité de ce qui est en jeu dans une situation singulière de vie inconnue l'expérience du terrain permet à l'ethnographe de développer une étrangeté pour contrer et démentir ce fait que les hommes sont en général trompés en dépit de leurs efforts pour comprendre les données de leurs propres expériences je cite Héraclite pour les hommes yeux et oreilles sont de piètre témoin si les âmes ne comprennent pas la langue la vue et l'ouïe déforment leurs témoignages en fonction des préjugés de chacun tout comme il nous arrive d'entendre et de lire de travers les mots d'une langue étrangère en fonction d'une attention fautive en conséquence je cite encore Héraclite ce à quoi l'on ne s'attend pas on ne le découvrira pas puisque cela ne se laisse ni découvrir ni atteindre pour Héraclite le remède est de prêter l'oreille au logos bien qu'il ne soit pas compris par la plupart des auditeurs mais qu'en est-il pour l'ethnographe ce qui est dit ici des sens sous-entend que l'ethnographe doit pour ainsi dire neutraliser l'exercice de ses sens en tant que celui-ci est indissociable de certaines informations que ses sens transportent en même temps qu'ils sont les messagers des informations sensibles une fois de plus il n'y a pas à ce compte de pur exercice de la perception qui soit toujours stable et inchangé quel que soit l'objet ressenti aussi me semble-t-il l'enquête ethnographique ne peut s'opérer sans que l'ethnographe soit modifiée un point commun avec la cure analytique qui vise précisément à la modification de l'analysant et des conditions de son désir mais il y a plusieurs manières d'aborder cette modification de soi nous nous modifions car vivant avec ce que nous étudions nous vivons et vivant nous sommes modifiés et nous nous modifions comme l'écrit Pierre Klosowski dans son beau livre sur Nietzsche c'est pure affaire d'expérience que de savoir que la modification ne cesse pas l'enquête ethnographique comme la cure analytique accélère considérablement du moins dans le meilleur des cas une modification de soi qui est immanente à chaque vie singulière entend précisément qu'elle enveloppe un devenir sans lequel elle ne serait pas vie mais une autre transformation de soi est en jeu dans l'enquête ethnographique comme dans la cure analytique sur la modification de soi de l'ethnographe en tant qu'il est ethnographe et non pas en tant qu'il est simplement un être vivant le passage de l'article de Merleau-Ponty que je citais et ce qui lui fait suite sont cruciaux je le rappelle je rappelle ce que je citais l'ethnologie n'est pas une spécialité définie par un objet particulier les sociétés primitives c'est une manière de penser celle qui s'impose quand l'objet est autre et exige que nous nous transformions nous-mêmes il n'est bien entendu ni possible ni nécessaire écrit Merleau-Ponty que le même homme connaisse d'expérience toutes les sociétés dont il parle il suffit qu'il ait quelquefois et assez longuement appris à se laisser enseigner par une autre culture car il dispose désormais d'un organe de connaissances nouveau il a repris possession de la partie sauvage de lui-même qui n'est pas investie dans sa propre culture et par où il communique avec les autres ensuite même à sa table et même de loin il peut recouper par une véritable perception les corrélations de l'analyse la plus objective ce texte rassemble un grand nombre d'éléments fondamentaux il s'agit donc par l'expérience du terrain de laisser croître en soi quelque chose comme un organe de connaissance qui est également j'y insiste un organe perceptif on retrouve les deux registres du vivre selon Aristote percevoir et connaître organe de connaissance qui sera en effet restitué c'est ce que dit la fin du passage de la perception là où un autre ethnologue aura donné un document même à sa table et même de loin écrit Merleau-Ponty il peut recouper par une véritable perception les corrélations de l'analyse la plus objective c'est l'accès c'est l'accès à ces nouvelles distributions du sensible ces nouvelles configurations conceptuelles c'est l'accès à cette intelligibilité de proximité liée au fait de se modifier de soi-même de se trouver modifié soi-même jusqu'à voir se produire un nouvel organe perceptif qu'apporte l'expérience ethnographique de même dans l'expérience de la cure analytique en sortant du simple registre du moi en en dévoilant le subterfuge ou en en dénonçant la fossilisation grossière on en vient moins à faire de soi-même l'objectif d'un éventuel travail vous l'évoquiez travail sur soi qu'à faire d'une partie de soi un outil d'appréhension quelque chose que je rapproche dans le livre de la manière dont Edward Said parle de l'exil se tenir à une place singulière et avoir indissociablement le sentiment qu'elle est indifférente et qu'elle pourrait être n'importe quel autre il s'agissait d'une conférence à laquelle j'ai pu assister où il parlait de Amy Foster de Conrad et sur ce que produit l'exil je cite avoir une conscience des choses doubles les deux états les deux lieux en contrepoint l'un de l'autre voir toute chose comme provisoire tout objet que l'on peut perdre tout objet en même temps comme extrêmement valable la cure analytique défait une adhésion ou se déprend d'une coïncidence c'est difficile à décrire c'est comme avoir fait passer une lame entre deux items terme cache misère c'est comme avoir fait passer une lame entre deux items qui n'était pas distinct avant que cette lame qu'on a fait passer les ait distingué c'est une puissance d'analyse acquise qui introduit une distance avec ses états qui ne sera plus jamais perdue quelque chose en soi devenu outil d'appréhension après avoir parlé de mon rapport à l'anthropologie j'aimerais parler à présent de mon rapport à la littérature je n'ai jamais eu l'occasion d'élaborer ce rapport et je vous ai remercié d'emblée Marielle de m'en donner l'occasion je vous en remercie encore aujourd'hui vraiment je dispose d'un indice de ce rapport s'il m'est permis d'en appeler à une expérience de vie ce que je me suis autorisée dans le livre je me permets donc de me l'autoriser ici lors d'un voyage avec ma fille alors toute petite où nous étions spécialement chargés de tout le dispositif qui l'accompagnait pour un voyage lointain au Brésil je n'ai pris qu'un seul livre avec moi pour un séjour de plus de deux semaines et un livre qui n'était pas un livre de littérature mon souvenir est que j'en ai souffert j'ai souffert chaque jour de ne pas pouvoir lire ne serait-ce qu'une phrase de littérature je lis souvent ainsi de manière parcellaire pour répondre à votre question Marielle il me faut me semble-t-il comprendre cette souffrance il s'agissait d'un manque quelle était la souffrance de ne pas pouvoir avoir accès à un livre de littérature et plus précisément à un livre de littérature dans ma langue car je pouvais trouver d'autres livres de littérature en portugais langue que je comprends sans en maîtriser les finesses je pouvais également probablement me procurer des livres de littérature en anglais mais là encore j'estime ne pas saisir assez de nuances si cette souffrance de ne pas avoir un livre de littérature à portée de main représente un indice de mon rapport à la littérature que je lis comment la comprendre j'ai une impression double qui ne me met peut-être pas d'emblée sur la voie de l'élucidation de cette souffrance l'impression tout d'abord que mon rapport à la littérature est tout à fait solidaire de mon rapport au terrain ou à un désir de terrain quelque chose s'y joue d'un rapport au commencement au recommencement à la possibilité d'un recommencement qui se donne quand on se rapproche du sensible ou quand on revient vers lui et là je pense être sur la voie pour ce qui me concerne je citais une phrase de Philocor dans le livre les grecs attribuent au dieu tous les commencements comme si le rapport à la littérature ou au terrain permettait de défaire ou de soulever de chercher à défaire la chape qui s'est mise au fil de notre vie à gainer notre perception essayer d'enlever cette gaine non pas pour la dénuder mais en substituer une autre pour le plaisir et probablement la joie que représente le fait d'en laisser une autre se produire je ne peux pas m'empêcher de penser alors à cette formule de Baudelaire qui définit pour lui le génie c'est l'enfant se retrouver à volonté quelque chose s'y joue d'une part quelque chose s'y joue d'autre part d'une théorie ou d'une élaboration qui se donne autrement qu'en pur concept qui propose un rapport particulier au concept percept affect et dément leur partition net s'y joue une proximité à l'intelligence du sensible incluant perfect et affect et une manière de s'autoriser cette proximité lire de la littérature s'est éprouvé l'effet de ce déploiement dans ma langue du trésor sensible qui accompagne chaque sensation ou chaque représentation j'aimerais donner un autre exemple j'ai lu un jour à un ami philosophe quelques lignes dentées au Sahara de Paul Bowles elles concernent ce que pense Kit la femme de Port au moment où il va mourir je lis ce qui précède le passage que je voudrais citer les minutes qui passaient ne lui apportaient aucun désir de bouger aucune pensée ne tournait autour d'elle elle ne se rappelait pas les conversations qu'ils avaient eues si souvent sur l'idée de la mort peut-être parce qu'aucune idée sur la mort n'a quoi que ce soit de commun avec la présence de la mort elle ne se rappelait pas qu'ils avaient convenu ensemble qu'on peut être tout sauf mort parce que les deux sont antinomiques et voici les lignes que j'avais lues à cet ami philosophe Port avait dit la mort est toujours en route mais le fait qu'on ne sait pas quand elle arrivera nous sauve du fini de la vie cette terrible précision que nous haïssons tellement à cause de notre ignorance nous en venons à penser à la vie comme à un puits sans fond et pourtant chaque chose ne se produit qu'un certain nombre de fois un très petit nombre en réalité combien de fois te rappelleras-tu encore certains après-midi de ton enfance un après-midi qui fait si profondément partie de ton être que tu ne peux même pas concevoir ta vie sans lui quatre ou cinq fois peut-être ou peut-être jamais combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune se lever vingt fois peut-être et tout cela semble illimité elle n'avait pas voulu l'écouter parce que cette idée l'a déprimé alors et maintenant si elle avait voulu y réfléchir elle l'aurait trouvée en dehors du sujet elle était actuellement incapable de penser à la mort et comme la mort était près d'elle elle ne pensait à rien du tout voici donc les lignes que j'ai lues et j'ai été extrêmement déçue par le fait que cet ami philosophe me regardant m'a dit c'est l'être pour la mort et de guérien c'est cela il ne m'échappe pas que c'est cette seule personne qui a réagi ainsi à ces lignes mais ce qui m'intéresse c'est la raison pour laquelle j'ai été si profondément si extrêmement déçue par cette réplique sûrement la sensibilité de la personne me paraissait-elle en défaut mais elle l'était parce que le concept d'être pour la mort et de guérien qui recoupent peut-être en effet quelques aspects de ce passage et ce qu'expriment ces quelques lignes me paraissent incommensurables et j'ai probablement été plus que déçue quelque chose m'a blessée dans la manière dont cet ami réduisait ses lignes à un seul concept il y avait une forme d'arrogance pour moi dans cette réduction et qui dévastait ce qui était exprimé dans ses lignes dans mon livre j'ai écrit qu'il me semblait y avoir dans la vie quelque chose à la fois d'incompréhensible et de simple que si je ne pouvais plus faire seulement de la philosophie c'était que dans ses élaborations théoriques je ne retrouvais pas cette simplicité à vrai dire souvent je ne retrouvais même rien de cette simplicité la littérature en revanche ne me paraît pas en défaut par rapport à cette simplicité il me semble qu'il y a en effet dans la littérature quelque chose qui rend compte de cette simplicité radicale et en même temps abyssale d'être en vie cette fluidité de notre sentiment d'être en vie et qui me paraissent extrêmement sensibles dans les lignes de Paul Bowles au moment où il est question de l'approche ou du risque de la mort peut-être parce qu'elle prend en charge le monde perceptif les scènes perceptives du monde et la manière dont elle nous compose dans des éléments de récit d'imagination ou de poésie il y a des combinaisons conceptuelles des intrigues conceptuelles qui composent les problèmes mais la littérature pour moi a également à voir avec des scènes perceptives et sensibles desquelles ni l'intelligibilité ni le caractère problématique ne sont absents même s'ils se donnent à voir autrement que par concept et combinaison de concepts et notamment sans isoler la pensée qu'elle exprime de la composition de scènes sensibles je pense comme vous l'avez merveilleusement exprimé Marielle que nos lectures peut-être faut-il dire certaines données lectures entrent en compte dans notre manière de sentir il y a dans notre rapport à la littérature comme dans notre rapport à la peinture pour ne prendre que cet autre exemple quelque chose de constitutif pour notre manière de sentir comment notre expérience de certains tableaux infléchit notre manière de voir voir un certain moment du bois de Vincennes et penser à Verlaine voir un certain moment du bois de Vincennes et dans les jeux de lumière actuels que me donne ma perception visuelle penser à un tableau de Manet je pense à cette lettre de Nietzsche à Pétergast du 30 octobre 1888 je le cite ici les jours se suivent avec la même égale et plénitude de soleil les arbres magnifiquement développés sur un flot d'or incandescent le ciel d'un bleu délicat l'air d'une pureté parfaite un clôt de Lorrain tel que je n'aurais jamais espéré en voir sous tous les rapports je trouve qu'ici la vie vaut d'être vécu il y a interférence constante entre nos perceptions dans le monde et nos perceptions des œuvres d'art et cette interférence constante construit infléchit notre devenir sensible cette reconnaissance du monde de la perception au monde de l'art et retour donne de la joie et il faudrait sûrement revenir à cette joie si cette expérience de la joie dans une telle situation ne m'est pas propre mais est une expérience commune partagée je ne crois pas qu'il s'agisse seulement de la joie d'une reconnaissance je pense que certains verraient dans cette joie le signe de l'essence je pense à Proust à la manière dont Deleuze en parle dans Proust et les signes je pense également à ce qu'écrit Deleuze avec Gattari dans la dernière partie de Qu'est-ce que la philosophie ? je cite le but de l'art avec les moyens du matériau c'est d'arracher le percept aux perceptions d'objets et aux états d'un sujet percevant d'arracher l'affect aux affections comme passage d'un état à l'autre extraire un bloc de sensation un pur être de sensation plus que je ne le ferai pour ma part Deleuze et Gattari rejettent la mémoire et ce en faveur de la fabulation je les cite encore on n'écrit pas avec des souvenirs d'enfance mais par bloc d'enfance qui sont des devenir enfants du présent la musique en est pleine il y faut non pas de la mémoire mais un matériau complexe qu'on ne trouve pas dans la mémoire mais dans les mots dans les sons mémoire je te hais on atteint au percept ou à l'affect que comme à des êtres autonomes et suffisants qui ne doivent plus rien à ceux qui les éprouvent ou les ont éprouvés Combray tel qu'il ne fut jamais vécu ne l'est ni le sera Combray comme cathédrale ou monument la littérature comme la peinture la sculpture la musique la photographie et le cinéma différemment ont à voir avec le commencement et il me semble avec la fondation plus que la philosophie la littérature ne laisse rien de côté la philosophie sélectionne d'emblée dans la mesure où elle procède par concept et enchaînement de concepts elle exclut la littérature n'opère pas la même sélection initiale et donne plus d'ampleur de champ à l'invention dans les manières de l'expression le cheminement n'est pas le même pas plus que la prise en compte du sensible se joue certainement ce qui est de l'ordre de l'expression et de l'expression d'une singularité vivante complexe à plusieurs registres la littérature me paraît dans l'agencement des mots et l'invention d'une syntaxe l'art d'agencement de cette complexité de registres sensibles Merleau-Ponty parlait de déformation cohérente pour le style en reprenant une expression d'André Malraux j'aimerais à cet égard citer quelques passages de Merleau-Ponty extrait de l'article intitulé le langage indirect et les voies du silence Merleau-Ponty souligne le fait qu'il n'existe pas de texte original que nous pourrions traduire dans le langage pas plus qu'il n'existe d'expression complète citation si nous chassons de notre esprit l'idée d'un texte original dont notre langage serait la traduction ou la version chiffrée nous verrons que l'idée d'une expression complète fait non-sens que tout langage est indirect ou allusif et si l'on veut silence et il oppose alors entre sens direct et sens latéral ou oblique sens latéral ou oblique je cite qui fuse entre les mots c'est une autre manière de secouer l'appareil du langage ou du récit pour lui arracher un son neuf de même cette fois-ci à propos de la peinture dans le même article ce que le peintre met dans le tableau ce n'est pas le soi immédiat la nuance même du sentir c'est son style il m'importe de souligner que Merleau-Pontis s'exprime alors à propos des premières oeuvres d'un peintre d'une manière comparable à ce qu'il exprime à propos de ce qu'apporte un terrain à l'ethnographe je le cite sans se retourner vers elle et par le seul fait qu'elle ses premières oeuvres ont accompli certaines opérations expressives il se trouve doué de nouveaux organes donc on retrouve la même apparition d'un nouvel organe je cite encore à propos de l'expression déformation cohérente le style est chez chaque peintre le système d'équivalence qu'il se constitue pour cette oeuvre de manifestation l'indice universel de la déformation cohérente par laquelle il concentre le sens encore et part dans sa perception et le fait exister expressément et il le dit également à propos du roman le sens du roman écrit-il n'est d'abord perceptible lui aussi que comme une déformation cohérente imposée au visible avec cette déformation cohérente qui définit le style il s'agit de quelque chose que la cure analytique me semble-t-il ne prend pas spécialement en compte mais qui je crois s'avère comme purifiée par elle et il y va probablement dans la littérature d'une manière de faire monde qui ne ressemble pas à ce qu'on peut lire chez un philosophe sûrement faudrait-il encore préciser cela bien plus qu'est-ce que cela signifie faire monde mais je dirais volontiers et je voudrais réfléchir plus à ce que j'entends là je dirais même plus qu'il y a dans la littérature une manière de faire monde en une phrase l'expérience de la multiplicité dont j'ai parlé dans il y a des dieux pour les polythéismes comme pour la multiplicité psychique a une vertu associée elle remet en cause une économie stricte des facultés ne faut-il pas éviter de penser en groupe étanche ce à quoi incite pourtant bien sûr la partition psychique opérée de longue date par les philosophes notamment mais entre percept affect et concept n'y a-t-il pas plus d'interpénétration plus de chevauchement plus de porosité que ne le donne à voir le mythe de l'attelage et l'est du fèdre de chevaux en conducteur une plus grande multiplicité est en jeu chez Homer par exemple irréductible à une pensée incoactive comme une plus grande capillarité entre sensations pensées et affect dont la littérature souvent donne l'illustration démentir le partage exclusif entre percept affect et concept c'est dira-t-on peut-être laisser entrer la sensibilité la psychologie et tout ce qui dérogerait à la rigueur la scientificité de l'analyse philosophique apparentée à cet étho logique cet étho logique étho E accent aigu T-A-U dont parle Max Weber et que cite Bruno Carcenti dans son dernier ouvrage et qu'il lit l'un et l'autre à la naissance de la philosophie contre le dévoiement de la parole sophistique un tel étho logique était nécessaire mais probablement y a-t-il beaucoup à gagner à entrer dans les détails sans reléguer à l'affect ou au psychologique tout ce qui n'est pas d'emblée conceptuel je pense à l'inventivité conceptuelle de Deleuze très visible dans les dialogues avec Claire Parnay et liée à sa pratique des textes littéraires l'invention conceptuelle dont Deleuze souligne le caractère essentiel pour la philosophie procède alors beaucoup de sa lecture des textes littéraires notamment nord-américains et ce qui s'invente est une nouveauté conceptuelle irréductible au concept attendu de la métaphysique occidentale je voudrais donner pour exemple deux textes qui donnent une intelligence particulière du devenir me semble-t-il qui laissent voir que dans le devenir les modifications peuvent se produire au départ de manière désordonnée ou discontinue que l'organisation n'est pas donnée d'emblée mais que le devenir peut être amorcé par des coups de semences des tentatives la manifestation d'exigences presque irrationnelles qui en tout se collettent avec l'impossible je pense notamment à quelques phrases de Peggy que cite Deleuze dans Différences et répétitions je pense au texte suivant de la fêlure de Fitzgerald qu'il cite dans la logique du sens je me permets de citer ces deux textes donc tout d'abord la citation de la fêlure les atteintes qui font le travail à coup d'éclat les grandes poussées soudaines qui viennent ou semblent venir du dehors celles dont on se souvient auxquelles on attribue la responsabilité des choses et dont on parle à ses amis aux instants de faiblesse n'ont pas d'effet qui se voit tout de suite il existe des coups d'une autre espèce qui viennent du dedans qu'on ne sent que lorsqu'il est trop tard pour y faire quoi que ce soit et qu'on s'aperçoit et qu'on s'aperçoit définitivement que dans une certaine mesure on ne sera plus jamais le même la première espèce de rupture donne l'impression de se produire vite l'autre se produit sans presque qu'on le sache mais on en prend conscience vraiment d'un seul coup l'autre citation que cite Deleuze donc dans différence et répétition et qui me paraît tout à fait importante dans l'analyse du devenir c'est une citation de Charles Péguy et tout d'un coup nous sentons que nous ne sommes plus les mêmes forçats il n'y a rien nous il n'y a rien eu et un problème dont on ne voyait pas la fin un problème sans issue un problème dont tout un monde était aheurté tout d'un coup n'existe plus et on se demande de quoi on parlait c'est qu'au lieu de recevoir une solution ordinaire une solution que l'on trouve ce problème cette difficulté cette impossibilité vient de passer par un point de résolution pour ainsi dire physique par un point de crise et c'est qu'en même temps le monde entier est passé par un point de crise pour ainsi dire physique il y a des points critiques de l'événement comme il y a des points critiques de température des points de fusion de congélation d'ébullition de condensation de coagulation de cristallisation et même il y a dans l'événement de ces états de surfusion qui ne se précipitent qui ne se cristallisent qui ne se déterminent que par l'introduction d'un fragment de l'événement futur voilà je voulais donner ces deux citations pour montrer comment dans des textes littéraires étaient conceptualisés enfin étaient pensés étaient problématisés une pensée du devenir qui l'importe au plus haut point d'entendre enfin de ce que l'ethnographie nous apprend sur la pensée et de manière distincte aussi la cure analytique et de manière distincte aussi la littérature c'est qu'il importe certainement de viser un exercice de pensée qui ne se réduise pas aux commentaires de textes préexistants si extraordinaire soit-il si important soit-il de développer un parti pris qui déclare qu'on peut penser sur des sensations sur des événements de la vie courante au collectif autant que sur des textes philosophiques ou non de manifester en un sens a priori la plus grande indifférence à la forme dans laquelle se donne un contenu de pensée et je pense à l'objectif qu'énonce Gilles Deleuze dans Logique du sens atteindre à un point secret où la même chose est anecdote de la vie et aphorisme de la pensée ce que m'apprend la littérature pour poursuivre la réponse mais ce que m'apprennent aussi l'ethnographie et la cure analytique c'est à faire bouger la frontière la plus tenace à savoir la frontière entre affect et concept il n'est pas question bien sûr de sombrer dans une confusion mais bien plutôt de savoir voir la pensée dans l'affectivité elle-même au lieu de reléguer celle-ci à l'irrationnel j'avais été frappée par cette phrase de Lacan dans le séminaire dont je n'ai pas retrouvé la référence la pensée elle aussi est un affect et s'il y a des plaisirs intellectuels et il y a des plaisirs intellectuels c'est qu'il y a des sensations intellectuelles la présence de plaisir et de peine est le corréla de la sensation la frontière entre percept et concept est moins tenace le désir de savoir dont Aristote au début de sa métaphysique voyait le signe dans le plaisir que nous prenons à l'exercice de nos sens en est l'un des premiers témoignages pour poursuivre et clore ma réponse sur la littérature j'aimerais à présent en revenir à un texte de Platon auquel je reviens souvent c'est un texte du Fédon qui porte sur l'intelligible sur la différence entre l'intelligible et le sensible sur notre accès à l'intelligible et c'est un texte qui porte sur la réminiscence tout en la définissant très précisément Socrate rapporte en effet notre inférence de l'intelligible au pathos particulier de la réminiscence je cite le Fédon quand c'est à partir d'objets semblables qu'on se ressouvient de quelque chose n'est-il pas nécessaire de ressentir en plus ceci de penser soit qu'il lui manque quelque chose du point de vue de la ressemblance soit qu'il n'est pas celui-là dont on s'est souvenu dans l'actualité de la sensation il est nécessaire de sentir en plus dit Platon la pensée d'un manque ou d'une différence et c'est ce sentiment de manque au cœur de la sensation qui nous donne la preuve de l'intelligible c'est ainsi en effet que Platon définit la réminiscence je cite dès lors que voyant un objet cette vision a été l'occasion pour toi d'en concevoir un autre soit semblable soit dissemblable ce qui s'accomplit est nécessairement une réminiscence et il l'explicite sous la forme d'un énoncé qui accompagne la sensation je cite donc toutes les fois que voyant une chose on se fait cette réflexion ce qu'elle souhaite cette chose que moi je vois maintenant c'est être sensible à une autre réalité mais elle reste en défaut et elle est impuissante à être égale de la même façon que l'autre en vérité elle est plus imparfaite tout ça c'est la phrase qui accompagne la sensation celui qui réfléchit à cela doit nécessairement je pense se trouver avoir eu auparavant un savoir de la réalité à laquelle comme il l'affirme la chose tente à ressembler tout en en restant passablement déficiente un autre et le souvenir d'un autre insiste au sein même de chacune de mes perceptions le sentiment de manque que je ressens procède chez Platon de ma perception de l'infériorité de la qualité que je perçois actuellement par rapport à mon souvenir inconscient d'un autre qui n'est chez Platon autre que l'intelligible l'intelligent l'intelligible c'est dont le sentiment de manque inscrit au coeur de la sensation atteste l'existence le sentiment de manque qui vient s'ajouter à l'information que me donne la sensation il me semble que ce que je voudrais dire maintenant à présent à avoir avec ce texte et à avoir avec ce texte sans nécessairement en venir à la position d'un intelligible séparé mais pourtant je crois que la manière dont je veux poursuivre et finir ma réponse sur mon rapport à la littérature a à avoir avec ce que ce texte dit il me semble en effet que c'est dans les manières d'un rapport au sensible qu'il est possible d'exprimer sinon là du moins une différence qui distingue entre ethnographie et littérature il me semble que l'ethnographie comme la psychanalyse que je rassemblerai donc ensemble par rapport à la littérature il me semble que l'ethnographie comme la psychanalyse passe pour l'ethnographe et l'analysant respectivement par un certain égarement et que cet égarement leur est nécessaire pourquoi un égarement ? l'ethnographe doit chercher à se défaire à se déprendre de valeurs qui colorent sa saisie l'égarement est d'autant plus avéré qu'on ne sait pas ce qu'on cherche très commun que je soulignais entre l'entreprise ethnographique et la cure psychanalytique ce qu'on sait dans le cas de l'ethnographie comme de la cure analytique c'est qu'il s'agit du tracé d'une intelligibilité on cherche le tracé d'une intelligibilité et il s'agit de travailler à la regarder s'opérer où l'on retrouve pour décrire ce dont il s'agit cette tournure verbale passive qu'employait Merleau-Ponty dans le passage que je citais plus haut se laisser enseigner mais comment recevoir sans préjugé une intelligibilité alors que notre pensée ressent en fonction d'une construction associative de rapprochement avec tout ce qui nous a tissé il y va on l'a dit de cette objectivation indéfinie de la possibilité de ne projeter comme le dit Lévi-Strauss que des fractions décroissantes de soi je cite une expression qu'il emploie dans son introduction à Marsalmos il y va aussi de l'égarement de l'ethnographe comparable à l'ébessut des initiés du camp d'emblée et d'une mise en suspens des déterminations personnelles qui est la condition d'une nouvelle inscription mais il y va également et peut-être aussi surtout de la mise en suspens non pas de la capacité perceptive toute seule que d'une certaine sagacité perceptive encore une fois quelque chose qui doit émousser les sens en tant que les sens sont porteurs non pas seulement de leurs propres informations sensibles mais également d'associations que portent ces informations sensibles comme leurs traces l'expérience ethnographique me paraît inséparable pour les raisons que je disais d'un égarement méthodologique donc il s'agit non seulement de se déprendre de soi-même mais de chercher à détacher nos sensations le plus possible des associations de toutes sortes que notre vie a déposées en elles puisqu'il nous faut être attentifs à de nouvelles distributions sensorielles et sensibles la littérature a certainement à voir elle aussi avec le fait qu'il n'y a pas de perception pure avec la manière dont nos sens s'exercent enveloppés d'une zone de mémoire qui les affine ou les éteint tout en les singularisant je pense précisément qu'une différence importante entre ethnographie et littérature touche à cela l'ethnographie comme la psychanalyse passe par une pratique de l'égarement qui cherche à défaire l'association entre les sensations les perceptions les données de mémoire sensibles et intellectuelles qui s'attachent aux informations sensibles actuelles ressenties et c'est pour cela que je vous citais la structure de la réminiscence que j'évoquais plus tôt le fait que chaque sensation soit accompagnée d'un pathos supplémentaire même si encore une fois je ne reprends pas l'inférence de l'intelligible que produit le fait donc de Platon sentir n'est pas seulement sentir un sensible actuel mais sentir en sentant en ressentant les associations sensibles intellectuelles qui sont éveillées par cette sensation j'aimerais à ce compte parler de la manière dont Claude Lévi-Strauss investit la notion de singularité en astronomie dans la finale de l'homme nu et la manière dont cela lui permet justement de défaire le moi de défaire et d'en finir avec la domination d'un concept de moi je le cite la consistance du moi souci majeur de toute la philosophie occidentale ne résiste pas à son application continue au même objet qui l'envahit tout entier et l'imprègne du sentiment vécu de son irréalité car ce peu de réalité à quoi il ose prétendre est celle d'une singularité au sens que les astronomes donnent à ce terme lieu d'un espace moment d'un temps relatif l'un par rapport à l'autre où se sont passés se passent ou se passeront des événements dont la densité elle aussi relative par rapport à d'autres événements non moins réels mais plus dispersés permet approximativement de le circonscrire pour autant que ce nœud d'événements écoulés actuels ou probables n'existent pas comme substrat mais en ceci seulement qu'il s'y passe des choses et bien que ces choses elles-mêmes qui s'y entrecroisent surgissent d'innombrables ailleurs et le plus souvent on ne sait d'où je disais plus haut qu'il n'y a pas à ce compte de pur exercice de la perception qui soit stable et inchangée quel que soit l'objet ressenti et quelle que soit la personne qui ressent à ce compte et Claude Imbert l'a bien dit toute l'apophantique grecque n'apparaît plus que comme une option particulière qui prétendait pouvoir transmettre à un interlocuteur via le logos toute information sensible nécessaire pour une situation qui ne lui avait pas été donnée à voir et la manière dont Merleau-Ponty souligne que le terrain apporte à l'ethnographe un organe perceptif qui lui permet de restituer de la perception là où il lira un document se constitue dans une proximité latérale à cette apophantique car il s'agit non pas de faire fond sur un appareil sensible identique ou commun mais bien plutôt de laisser se forger un nouvel organe perceptif c'est ainsi que l'ethnographie nous assure de la possibilité d'une reprise de réel comme le dit Claude Imbert de la possibilité de renouer avec cette assise sensible dit-elle dont nos comportements et nos intelligences tirent leur invention et par une production symbolique incessante entretiennent leur vitalité il s'agissait corrélativement disait-elle de rendre sensible sa fonction d'intensité et de commerce avec les lieux les objets les animaux et les autres humains je rappellerai aussi ce qu'écrit Gilles Deleuze dans Critique et Clinique écrire n'est pas raconté ses souvenirs et ses voyages ses amours ses deuils ses rêves ses fantasmes la littérature suit la voie inverse et ne se pose qu'en découvrant sous les apparentes personnes la puissance d'un impersonnel qui n'est nullement une généralité mais une singularité au plus haut point mais alors même que comme le dit Deleuze la littérature ne commence que lorsque naît cette troisième personne qui nous dessaisit du pouvoir de dire je elle ne demande ni ne requiert et c'est ce point que j'aimerais souligner elle ne demande ni ne requiert la neutralisation que requiert l'ethnographe j'insistais plus haut sur la nécessité dans laquelle se trouvait l'ethnographe de chercher le plus possible à neutraliser l'exercice de ses sens en cela que celui-ci est indissociable de certaines informations que ses sens transportent en même temps qu'ils sont les messagers des informations sensibles ce qui singularise les perceptions ce sont précisément les associations sensibles mémorielles qui les accompagnent ou les bordent et je pense cette fois à une phrase de Pascal Quignard dans Sur le jadis le passé est un immense corps dont le présent est l'œil et je pense que c'est la liberté que donne la littérature à cet égard de ne pas neutraliser cette complexité ce trésor sensible qui nous constitue et au contraire de la laisser se composer avec ce que nous lisons qui explique la souffrance du ment que j'ai ressenti de ne pouvoir avoir accès à un texte de littérature dans ma langue conformément à ce que Lévi-Strauss met en lumière lorsqu'il parle de singularité en astronomie le lien à la littérature me paraît se faire par harmonie et résonance partielle harmonie et résonance partielle dont l'absence peut produire un effet de souffrance je vous cite Marielle la stylisation et cette opération générale par laquelle un individu ressaisit d'une façon partiellement intentionnelle son individualité répète toutes sortes de modèles mais aussi les remodule redirige infléchit des traits dans le maintien et la transformation desquels cet individu s'atteste et se reconnaît activement en s'exposant en engageant son identité dans sa façon même de la dégager de façon partiellement intentionnelle et également de façon partielle éventuellement fragmentaire vous écrivez des traits si quand nous nous référons à nous-mêmes nous renvoyons en fait à un réseau actuel de perception si pardon quand nous nous référons à nous-mêmes nous renvoyons en fait à un réseau actuel de perception réseau actuel de perception affect pensée actuelle et de souvenirs actuels de perception affect pensée passée il est clair que nous aurons traversé au cours de notre vie une diversité de réseaux assez grande pour en venir à ne plus nous rappeler ce que nous ressentions à tel ou tel moment plus ou moins éloigné de notre existence Spinoza en parle dans le scoli et la proposition 40 du livre 4 de l'éthique et c'est un très beau texte nul raison ne m'oblige écrit-il à admettre qu'un corps ne meurt que s'il est changé en cadavre l'expérience même semble persuader le contraire parfois en effet un homme subit de tels changements qu'il serait difficile de dire qu'il est le même j'ai entendu parler en particulier d'un certain poète espagnol atteint d'une maladie et qui bien que guéri demeura dans un tel oubli de sa vie passée qu'il ne croyait pas sienne les comédies et les tragédies par lui composer on eût pu le tenir pour un enfant adulte s'il avait oublié aussi sa langue maternelle et si cela paraît incroyable que dire des enfants un homme d'âge plus avancé croit leur nature si différente de la sienne qu'il ne pourrait se persuader qu'il n'a jamais été enfant s'il ne faisait d'après les autres une conjecture sur lui-même dans le cas de l'ethnographie comme de la cure analytique et finalement de la vie nous en venons à faire l'expérience de notre soi passé comme d'une manière de fiction puisque le fait d'en venir à être ainsi détaché d'autres moments de nous-mêmes nous fait devenir pour nous-mêmes semblables à des êtres de fiction la vie singulière est un voyage où il n'est pas possible de revenir aux étapes antérieures nous ne pouvons revenir en arrière sur nos états d'identité ils en viennent à nous échapper peu à peu se réduisant à quelques scènes quelques tableaux de mémoire travailler en littérature avec le dépôt de mémoire qui alors redevient objet de sensation c'est peut-être cela qui explique la joie et l'impression de l'essence elle provient peut-être de ce que cette scène décantée de la mémoire revient dans ma sensation actuelle je pense au concept d'identité as a whole que Vincent Descombes reprend de William James identité globale identité en gros de même nous traversons des états ponctuels d'identité ou des états d'identité ponctuelle ce que me semble permettre la littérature c'est une composition des singularités l'apparition d'harmonie entre déformations cohérentes je veux dire entre déformations cohérentes et corrélativement une expansion des liens et des liaisons sensibles je pense à la phrase de Barthes que vous citez Marielle sur la lecture c'est cela la lecture réécrire le texte de l'oeuvre à même le texte de notre vie ce que nous apprend la littérature je crois c'est que la subjectivité loin de devoir seulement être mise à part ou suspendue peut être traversée merci beaucoup merci 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 Merci.